... Bonsoir, je m'appelle Antigone, je suis morte ennurée vivante dans une tragédie écrite il y a 2500 ans. Mon tombeau sera donc ma chambre nuptiale, je me blattirai dans les bras de la mort et la terre sera ma maison pour toujours. Je rentre chez moi, retrouver ma famille au pays des morts, ils sont nombreux là-bas, j'arrive la dernière et la plus malheureuse sans avoir commencé ma vie de femme. Mais je crois très fort que mon père m'accueillera comme sa fille chérie et que ma mère m'ouvrira ses bras. Toi aussi, Éthéoc, mon frère, tu recevras ta soeur chérie. C'est moi qui me suis occupée de vous après votre mort. Mes mains vous ont lavées, habillées et j'ai verté sur vos tombes les libations funèbres. Aujourd'hui, Éthéoc, mon frère bien-aimé, c'est de ton corps que je voulais prendre soin et voici ce qu'il m'occupe. Créons un gégé que c'était un crime. Pire encore, une rébellion scandaleuse. Maintenant, on m'a attaché les mains et il me fait t'emmener. C'est trop tôt. Je n'ai pas partagé le lit d'un homme. Je n'ai pas célébré mes noces. Je n'ai pas eu le mariage qui m'était dû. Je n'ai pas allaité de bébé. Je pars seule avec ma peine sans compagnon. Je vis sans vivant. Je suis mort ! Mais qu'est-ce que je fais pour qu'on me traite ainsi ? Ai-je attenté à la justice des dieux ? Du fond de ma misère, mercantile, lève les yeux ! Qu'est-ce que Dieu a fallé à mon secours ? Merci. Qu'est-ce que je fais ? La mise à jour de mon web ? Si, on l'obtient. Bon. Je sais quoi. Si on comprends, tu as fait la coupe là-bas, tu es super bonne. Oui, mais ce n'est pas juste moi. Je veux que tu prennes la pièce aussi. Quelle pièce ? Oui, ma tragédie. Ah, ok, c'est comme une autre question pour la pièce. Oui. L'ontiquette est ouverte aux propositions. En tout cas, on va voir. Inchallah. C'est tellement long, ça rentre. Puis, le plus absurde avec tes mises à jour-là, c'est que ça sert juste à attraper nos ordis et nos selles. Plus tu en augres, plus ton ordure, plus ton ordure, jusqu'à un moment donné, il brise, et tu n'es pas dit que t'en marcher un oeuf. C'est vraiment de la croce. C'est juste pour nous faire décarter. Dans les années 60, il était déjà capable de fabriquer des trigots qui dureraient dans 50 ans. Fait que pourquoi il ne serait pas capable de faire ça avec nos ordis aujourd'hui ? Dans le fond, ils sont capables, mais ils ne veulent pas. À la place, c'est mieux faire des ordis, des téléphones chips faits au bout de deux ans. Après, ils sortent des nouveaux modèles, plus humains, plus gros, avec pas d'écouteurs. Puis, tout le monde se garoche là-dessus comme des effets. Même toi, même moi. Bon. Tout le monde sait qu'il y a pour nos manipules, hein ? Tout le monde sait qu'il y a pour nos manipules, hein ? Tout le monde sait qu'il y a pour nos manipules, c'est comment ça se fait qu'on fait qu'on fait rien ? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire tout le monde ensemble, puis de s'arranger pour que ça change ? Par quelles protéies et manières on perd notre volonté quand on vient d'en choisir un téléphone ? C'est un bout de jujou, d'aide à... Bon. L'obsolescence programmée, les produits à pour ne pas être capable d'arrêter de conserver des produits à pour ne pas être capable. D'arrêter de conserver des produits à pour ne pas être capable. C'est la liste des choses qu'ils mettent en crise. Encore ! Les jugements qui collent sur les dents, le sucre, le lobby du sucre, pas être capable d'arrêter de consommer des produits, grossir à cause du sucre, m'en faire parce que je grossis à cause du sucre, les standards de beauté, les régimes. J'allais tout le temps en crise. C'est pour ça que je me tiens avec elle. Tu tiens avec moi à partir de faire mon normal à l'école. Moi aussi, j'ai déjà pu en crise. Dans ma tragédie, il y a 2500 ans, j'étais vraiment en crise. Contre le système, contre la cité, contre les lois. Ben, ça fait partie des raisons pour lesquelles mon oncle m'a emmurée vivant. Parce que j'étais trop en crise. Dans le temps, c'était vraiment mal vu d'être en crise pour une fille. Aujourd'hui aussi. C'est moins pire quand même. Pas tant que ça. En tout cas, j'étais vraiment en crise. Pis, pis, aujourd'hui c'est pareil, tu l'as encore. Ben non, je suis morte. Pis ça. Ben, la mort, ça remet les choses en perspective. Fait que la meilleure façon d'arrêter d'être en crise, c'est de mourir. Mais pas du ça. Ben, un peu quand même. Pas de doute. La mort, c'est une solution de merde. Regarde-moi, même 2500 ans plus tard, je suis encore là. Je ne sais pas comment partir, je suis poignée. Pognée? Comment? C'est top à comprendre si tu ne connais pas nos rites. Ben, c'est quoi vos rites? Il y a des rites funéraires à respecter pour que l'esprit du défun puisse aller aux enfers. Ben là, pourquoi t'es en enfer? Non, aux enfers, au royaume des morts. Mais pour ça, il faut que quelqu'un s'occupe de ta dépouille, sinon t'es pourrie. Tu n'as pas fait ça pour ton frère, justement. Exactement. J'aime pas que c'est que j'étais la dernière à mourir. Fait qu'il n'y a pas de personne pour l'enfer pour moi. Non, pas de suite. Madame! C'est qui? Ma mère, sûrement. Jade et Inès sont deux lignes parallèles qui coexistent dans la maison. Comme deux lignes de métro, deux trajets de bus, deux chemins de fer. Avec chacune de ses ombres, chacune de ses orages. Comme à tous les vendredis, elle va se verser un verre de vin qu'elle va boire devant la fille. Jade ne connaît pas sa mère. Pas encore. Pas tout de suite. Mais moi, oui. Le jour, la mère de Jade est une femme normale. Une femme bien intégrée à la vie occidentale. Une femme ordinaire. Une femme séparée. Une collègue. Une mère. Mais la nuit, ça s'éprime. La nuit, la mère de Jade veille. Elle s'enferme dans sa chambre et se change en mystère derrière sa porte-closée. La nuit, la mère de Jade est insomniaque. C'est son ancienne nuit qui la rattrape. Jusque dans sa ville. Jusque dans sa rue. Jusqu'entre les murs gris de son bon galop. Mais pour l'instant, c'est une fois encore la nuit. Pour l'instant, c'est Ricardo. Il y a vraiment tendance comme cuisson sur le barbecue. Ici, le cuir a montré le poisson, cuisson ou la planche en bois. Généralement, maintenant, ils sont même au supermarché. Ils sont en sèche ou encore à l'air. Pour l'instant, Jade observe sa mère avec un mélange de dégoût et de questions coincées dans la roche. Les yeux de Jade demandent. Est-ce qu'on peut être libre en regardant Ricardo à la télé un vendredi soir? La cuisson avec la bière, ils vont émerger leur planche de bois dans la bière. Qu'est-ce qui tue la colère? Le confort? La peur? Ricardo? Ou est-ce que la colère finit par mourir d'elle-même après un temps? Jade observe. Jade attend. Mais Jade ne demande rien. Elle est trop en crise pour ça. Ma mère. Le silence de ma mère. L'inaction de ma mère. Le choix de vie de ma mère. La possibilité de ressembler à ma mère. Choisir la vie. Choisir un boulot. Choisir une carrière. Choisir une famille. Choisir une putain télé à la cour. Choisir une machine à laver, des bagnoles, des platines à zères. Choisir la vie. Choisir une job. Choisir une carrière. Choisir une famille. Choisir une fucking grosse télé. Choisir des laveuses, des chars, des systèmes de son, des ouvre-boîtes et des prix. Qu'est-ce que tu veux? Choisir d'être en santé. Choisir d'avoir un pepto de cholestérol puis une assurance dentaire. Choisir d'erreur, justement, de frais, pas de caractère fixe. Choisir ton condo. Choisir tes amis. Choisir ton soupe d'entraînement puis le sac qui va avec. Choisir d'acheter à crédit un chef de salon recouvert d'un tissu de marde. Choisir de faire du DIY en questionnant sur le sport de vie le dimanche matin. Choisir de se poirer sur ton divan pour écouter des télé-réalités civiles en courant de métaux. Choisir de pourrir dans une maison de vie en se fissant, slasher en-dessus. Puis en état, bien d'autre qu'un train d'indiat pour les enfants stupides que t'as eu lieu pour t'as remplacé. Choisir ton futur. Choisir la vie. Pourquoi je fais ça? Moi, je choisis de me choisir la vie. Je choisis autre chose. Ok, fait que tu vas te mettre à te piquer ou...? De piquer. Attends. Ben, c'est train spotting. C'est des junkies. Autre chose, pour eux, c'est de l'héroïne. Ben, pour vrai. Ben là, as-tu vu le film? Ben, pas au complet. Ben, je choisis d'instinct une première minute. T'as pas dû le regarder bien bien longtemps. Capote pas. Capote pas. Je vais pas mettre à me choquer. Ben, j'essaie de venir. Comment ça que j'essaie de venir? Parce que c'est pas ton genre. C'est pas l'héroïne, mon point. C'est tout ce qu'ils disent avant. Hein? T'sais, mettre, travailler, consommer, mourir. Tu trouves pas que c'est à l'issue? Ben oui. Mais t'as pas l'impression qu'il devrait y avoir quelque chose de plus. Un sens, un but. Je veux dire, à force de venir ici, je suis procédé des quotas. Ben oui. Et ça prévole pas de penser qu'on est toutes seules à trouver ça. Ben oui, mais justement, dans ma tragédie... Mais arrête avec ta tragédie, je te parle pas de 2500 ans. C'est ton de right now. Ici, maintenant. Ben oui, mais c'est la même astuce de faire dans ce temps-là. C'est quoi, là? Tu penses que la quête a de sens, c'est nouveau? Que c'est toi qui a inventé ça? Penses-tu que t'es la première à me demander à quoi ça sert la vie? Non, madame. Ça fait des siècles que ça existe, des millénaires même. Je suis l'archétype de la rivette adolescente qui se bat contre le lard de la vie. Hé, je suis même morte à cause de ça. Fait qu'il y avait des pompiers qui sont ici maintenant, OK? Hé, OK. Bâche-toi, France. Hé, on veut s'entendre en magazine, là-même? L'événement placé sur une chaise avec le soleil qui se lève, l'autoroute, l'espace, le temps. Les souliers en poils blancs. Le présent. Le bureau. Les tout-doulisques, les états financiers. Les courriels, les téléphones, le café. Le micro-ondes. Les odeurs, la salle, la colère. Le salle, le courage, la guerre. La tragédie. Non. Les réunions. Les sud-au-culs, corée, blocage, intersection. La route parallèle. La prudence. Les grillons. Encore l'espace. Encore le temps. Encore les souliers en poils blancs. Puis, la station-service. Les oliviers. La silhouette d'une fille. La silhouette d'une jeune fille qui... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Je t'ai ramené la noire, un médium. Toi, il y a du sommet pour la basse ? Rien ? Rien ? Ben non, pas rien là. Je vais garder ma toche. Sérieux ? Ouais. Ben, déjà que c'est weird que tu sois tout le temps en toche, c'est un peu flancable pour le basse. Je me sens plus libre de même. Plus libre ? Sérieux ? Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas. C'est comme un gros bout de dessus, un très gros bout de dessus. J'assortis pas nécessairement ça à la liberté. Un, je suis pas tout le temps en train de me demander quoi mettre. Deux, je peux bouger comme je veux. Trois, il y a quelqu'un qui me regarde le cul. Ben là, je mets pas sûr qu'on me regarde le cul. Je l'ai dit. Un peu quand même. Pis à part de ça, s'ils montrent le goût de leur garder le cul, c'est leur problème. Je veux dire, il est là mon cul, viens le dire. Moi, dans tout cas, je le cacherais. Pis, viens pas me dire que ces robes-là sont faites par des enfants de 4 ans au Bangladesh, je le sais. Je suis pas en train de vouloir acheter cette robe-là parce que je le sais pas. Ou parce que je pense que c'est bien de faire travailler des enfants de 4 ans au Bangladesh. Je le sais que c'est mal. Pis qu'on devrait pas acheter ce genre de règle-là dans ce genre de magazine-là. Ben, pourquoi tu veux l'acheter d'abord? Parce qu'en ce moment, mon besoin d'être cute au bal de Pinsan est supérieur par mon besoin de pas contribuer à la misère des enfants du Bangladesh. Parce que je suis un produit de la société de consommation qui me rend complètement obsédée par mon image, pis qui établit une corrélation directe entre ma valeur, pis mon degré de pourabilité. Pis ta mère, comment va? Pourquoi tu veux savoir ça? Ben, elle est de même. J'adore pas. Comment elle toucher? Je l'ai entendu parler toute seule cette nuit. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle faisait des listes, j'ai pas trop compris. Celle mère, celle bine. Pourquoi tu dis ça? Ben, elle cause des listes. Ça ne pourra pas. Sûrement qu'elle rêvait. Vous êtes les étoiles qui rêvait? Non. Moi, je ne rêve jamais. Est-ce pas une nouvelle de la troupe de théâtre encore? Seulement longtemps. Penses-tu que je vais aller leur demander si on monte ma tragédie? Qu'est-ce que tu fais? Je suis allée. Ben, je vais juste acheter cette robe-là, pis la mettre pour le bal. Si, mais quand c'est des enfants du bain de la dèche, tu peux me sentir comme une merde. Il est super à mon cul, là-dedans. Merci. Les sweatshops. Douzaine d'eux. Je ne peux pas être capable d'arrêter d'acheter des vêtements de produits dans les sweatshops. T'as pu me faire regarder le cul. Tampons. Pas me faire regarder le cul. Puis congeler pour smoothie. Sac d'épices. Immenses. Canet. Cardamone. C'est l'espoir du gars qui retient les noms. Saranra. C'est un don qu'il y a. Oublie. Il retient les noms de tout le monde, tout le temps. Le gars, il est tellement bon que ça devient sa job. Il s'est fait engager pour être un genre d'attraction dans les événements. Pas juste par des bureaux, là. Des grosses affaires, genre des shows d'aréna de 3000 personnes. Le gars, il a sa méthode. Il se passe à l'entrée. Quand le monde entre, il leur demande de se présenter. Moi, c'est Gérard. Salut, Gérard. Moi, c'est Nancy. C'est enchanté Nancy. Moi, c'est Marilou. Allo, Marilou. Comme ça. Des centaines, des centaines de petits. Et là, à la fin de la soirée, quand le monde s'en donne. Le gars, il s'est vraiment à côté de la porte. Et juste avant qu'il sort, il leur dit, bonne soirée, Gérard. Ou à la prochaine, Marilou. Il se souvient du nom de chaque personne qu'il a rencontré. 3000 personnes, il s'en souvient. Il fait ça pendant des années. Plusieurs fois par semaine, il va dans des événements, et il écrive les noms. Bonjour, Gérard. À bientôt, Hakim. Bye-bye, Sabrine. Faites plus d'argent, là. Comme ça. Des centaines et des milliers de fois. Puis, à un moment donné, le gars, il se met en profilé. Il m'a donné le temps, il est fou en table. Il commence à avoir de l'ouverture. Il fait souvenir de mots ordinaires. Fourchette, poubelle, fin de semaine. Il y a des gros blocs. Là, il va passer des tests chez le médecin. Le cancer, Alzheimer, Parkinson. Il y a un jour. Après des mois et des mois à freer en fachant en posture, le gars trouve son problème. Il l'oublie pas. Jamais. Il se souvient encore de Francine, qui a vu en 97, puis de Stéphano en 2005, puis de Debora en 2012. Les noms de tout le monde se sont accumulés dans sa tête comme une grosse boîte opaque. Des centaines de millions de noms qui servent à rien, mais qui ne savent pas comment oublier. Fait qu'ils deviennent fous. Peut-être que c'est leur même affaire avec les choses qu'ils mettent en triste. Peut-être que le monde normal a un nombre maximal de choses qu'ils mettent en triste. Fait qu'ils se mettent à oublier ou à accepter. Il faut avoir de la place à des nouvelles choses qu'ils mettent en triste. Mais peut-être que d'autres genres de monde ne sont pas capables d'oublier ou d'accepter. Peut-être que pour eux, ça s'accumule tout le temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans leur tête pour les choses qu'ils mettent en triste. Peut-être que ces gens-là se mettent à faire des listes. Mais après, quand l'année c'est pleine, qu'est-ce qu'il faut?